... Bon, on va commencer. Bonsoir à tous. Merci à tous encore une fois d'être là ce soir. On va commencer. Aujourd'hui, on a comme intervenant Lionel Dahan, qui est maître de conférence au CRCA, forme de recherche cerveau et condition animale. Du coup, voilà, il va nous parler des épilepsies dans la maladie d'Alzheimer. Donc, je le laisse parler. Vous interagissez un peu avec vous comme vous voulez, soit au cours de la compte, soit après, comme tu voudras. Voilà, donc pareil, après son intervention, on pourrait poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Bonjour à tous. Avant de commencer, on m'a dit de faire quelque chose de très grand public. Et là, j'ai l'impression de connaître beaucoup de visages. Je voudrais juste faire un petit sondage pour savoir quel niveau je place le discours. Qui a fait au moins une licence de biologie ? D'accord. Qui a fait un master de biologie ? Vous allez même ? Qui n'a pas du tout fait de science dans ses études ? Qui n'a pas du tout fait de biologie ? Et je mets la médecine dans la biologie, hein ? Oui, oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, il y a un petit noyau, là. Ok, donc, on va le faire très grand public. Désolé pour ceux qui ont fait un master de neurosciences. Vous allez être un peu frustrés. Mais ça va me rappeler des souvenirs. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, il y a déjà, je vais vous raconter un projet de recherche qu'on mène au laboratoire à l'université Paul Sabatier. Et je vais aussi essayer de vous montrer à quel point ce sujet de recherche, cette thématique-là, c'est vraiment un exemple. Et il n'y en a pas, finalement, tant que ça, de cas où les expériences sur la souris modèle de la maladie d'Algrimeur, donc l'intérêt des modèles animaux pour trouver des nouvelles pistes thérapeutiques ou non, d'ailleurs, pour comprendre mieux ce que c'est qu'une maladie, c'est vraiment très important. Donc, là, on a le cas où un modèle animal nous a apporté quelque chose qui nous rencède sur la maladie, qui fait apprevencer la recherche clinique. Et chose encore plus rare, où la recherche clinique renourrit la recherche fondamentale et la recherche préclinique sur l'animal, etc. Donc, c'est un aller-retour. On travaille avec des... Moi, je travaille vraiment sur la souris. Je travaille en préclinique, en fondamentale et aussi en pseudo-acupuncture, en préclinique. Et là, c'est un bon exemple d'un aller-retour entre les deux mondes, le monde de la préclinique et le monde de la clinique. Donc, c'est pour ça que ça fait l'intérêt des modèles animaux pour la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est maintenant bien connue et très étudiée. Je ne vais pas vous rappeler tout ce que c'est que la maladie d'Alzheimer. Premièrement, parce que ça va être chiant. Deuxièmement, parce que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas spécialiste et que je le ferai mal. Voilà. Donc, on va considérer ce soir que la maladie d'Alzheimer, c'est un ensemble de symptômes parmi lesquels il y a des troubles cognitifs, et notamment des troubles de la mémoire, et aussi des troubles émotionnels et plein d'autres troubles, mais on va se restreindre aux troubles cognitifs, et même on ne va même s'occuper que de la mémoire. Ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est les bases neurobiologiques, les bases physiopathologiques de cette maladie. Et au passage, hier est tombé le Brain Prize, donc c'est un prix qui est décerné par Lundbeck, un joli prix, un million d'euros, qui a été décerné à ses quatre hommes, donc John Hardy, Barbara Strooper, Christian Asse et Michel Goddard, qui ont, en tous les cas, fait des avancées majeures dans la recherche de la maladie d'Alzheimer. Je vais prendre à l'envers. Michel Goddard, c'est celui qui a vraiment proposé l'hypothèse d'une dégénérescence fibrillaire, des protéines taux, qui sont phosphorylées, et qui vont amener la dégénérescence neuronale dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est finalement la dernière marque physiopathologique qui a été bien identifiée dans la maladie d'Alzheimer. Barbara Strooper, c'est lui qui a découvert, on va dire ça comme ça, en tout cas, bien fait avancer les connaissances sur l'enzyme qui clive la peau aux protéines, donc le précurseur du peptide amyloïde, et John Hardy, c'est lui qui a vraiment poussé l'hypothèse amyloïde de la maladie d'Alzheimer, qui a montré qu'il y avait des familles où il y avait des mutations sur cette protéine APP, le précurseur de la bêta, et qui provoquait les dépôts amyloïdes. Ce qu'on sait sur la maladie, c'est qu'il y a des dépôts amyloïdes, donc des plaques, des agrégats des protéines qui vont perturber le fonctionnement cellulaire, qui a de la dégénérescence neurofibrillaire, et que tout ça, ça mène à une atrophie cérébrale. Et Christian Haas, c'est vraiment celui qui a le plus œuvré pour essayer d'expliquer comment tous ces phénomènes s'imbriquaient les uns dans les autres, et notamment le fait qu'il y ait des problèmes de clivage de l'APP, ça provoque l'amyloïdopathie, ce dépôt de plaques amyloïdes, et que ces plaques amyloïdes, vous tenez, elles vont provoquer la dégénérescence neurofibrillaire, ces dégénérescence neurofibrillaire, ça va provoquer la mort neuronale, et tout ça, ça fait la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est comme ça qu'on voit la maladie d'Alzheimer actuellement, et c'est du boulot qui a été accompli ces 40 dernières ailes. Et donc je vous l'ai dit, il y a des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer, c'est très rare finalement, c'est moins de 1% des familles. Moins de 1% des malades qui ont la maladie d'Alzheimer ont des formes génétiques, mais on a des familles où on peut tracer clairement qui a eu la maladie, et on peut identifier les gènes qui sont à l'origine de la maladie dans ces formes familiales. Et ces formes familiales, c'est des formes qui sont en général très sévères, beaucoup plus sévères que ce qu'on appelle les formes sporadiques. Les formes sporadiques, c'est les formes de la maladie d'Alzheimer dont on n'a pas identifié la cause. Donc on a des mutations sur plusieurs gènes, donc l'APP qui est la protéine précurseur du peptidamyloïde, qui va créer des plaques. PS1 ou PS2 qui sont les pré-sélimines, les gamma-sécrétases, qui vont couper l'APP en peptidamyloïdes et qui vont créer la maladie. En tout cas, c'est ce qu'on prend de la physiopathologie de la maladie actuelle. Et ce qu'on a fait il y a très très longtemps, ça a été de créer des souris transgéniques de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce qu'on fait ça ? On prend ces gènes qui sont mutés chez l'humain, qui vont présenter des mutations sur la protéine APP, qui vont favoriser l'apparition des plaques amidoïdes. On prend ces protéines et on va les faire exprimer dans le génome des souris. On va faire exprimer dans le génome des souris et on va se retrouver avec des souris qui vont avoir différents symptômes de la maladie d'Alzheimer, différents problèmes qui sont liés à la maladie d'Alzheimer. Alors là, je vous ai fait une liste absolument pas exhaustive, plusieurs lignées de souris modèles de la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez que pour ces souris-là, qui sont des modèles amyloïdes, des modèles pour lesquels on a fait exprimer des protéines qui vont favoriser l'apparition de la bêta, on va avoir des plaques amyloïdes qui vont se déposer et vous voyez qu'elles peuvent apparaître à différents âges. Donc la progression de cette maladie chez la souris modèle d'analyse d'Alzheimer va être plus ou moins rapide. Et on voit que toutes ces souris présentent des troubles chroniques qui sont associés à ces gènes qu'on a fait exprimer chez ces souris. Alors vous voyez que dans les gènes, on a des APT mutés qu'on a retrouvés dans des familles de malades, puis on a aussi des PS1, et puis on a aussi parfois des protéines de lignes. On peut essayer de modéliser tout ça, mais même quand on essaye de modéliser tout ça, on n'a pas de perte neuronale chez ces souris. Donc on modélise pas véritablement la maladie d'Alzheimer, c'est juste des modèles, c'est des outils, c'est des souris qui vont permettre de comprendre qu'est-ce que fait l'amyloïdopathie. Comprendre qu'est-ce que fait l'amyloïdopathie quand il y a PS1, des mutés, ou quand il y a en plus de la protéine. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux, et en aucun cas ce ne sont des souris Alzheimer, ce sont des souris modèle de la maladie d'Alzheimer. Alors, encore une fois, cette liste n'est pas du tout exhaustive, il y en a des centaines. On va aujourd'hui parler de trois types de souris, peut-être même que de ces deux-là. Les TG25116, les HEPPJ20 et les PSAPD. Trois lignées de souris sur lesquelles l'épilepsie a été caractérisée assez en détail. Alors avant d'attaquer sur les souris, qu'est-ce qu'on savait de l'épilepsie et de la maladie d'Alzheimer avant de s'intéresser à ça chez la souris, avant vraiment d'aller s'y dire ça sur les modèles muraux. Monsieur Alzheimer, Aloys Alzheimer, quand il a décrit la maladie, il avait noté déjà qu'il y avait un problème d'épilepsie chez quelques patients. Mais c'était des cas isolés, c'était pas exhaustif. Et depuis, on a eu l'occasion d'étudier beaucoup plus cette maladie, et suivant les études, les gens qui sont intéressés à l'épilepsie dans la maladie d'Alzheimer notent une occurrence de la maladie d'Alzheimer entre 5 et 67 patients de l'épilepsie, donc 5 à 67% des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. 5% ça fait tout petit, 67% ça fait énorme. Qu'est-ce qui fait cette différence ? En fait, ça dépend beaucoup de comment est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on considère comme de l'épilepsie, à quel point on va chercher ces symptômes-là. Et notamment, on a une question sur laquelle on va revenir plusieurs fois, c'est est-ce que l'épilepsie, c'est uniquement des crises qui vont se manifester comportementalement, ou est-ce que c'est une activité cérébrale, anormale, sur laquelle on va revenir plusieurs fois ? Parfois, l'épilepsie, ça peut passer inaperçu, et ça peut peut-être expliquer ces différences. Il a fallu attendre 2006 pour qu'il y ait vraiment une étude sérieuse qui aille chercher ça de façon très extensive. Pourquoi ils sont aperçus ? Pour les maladies d'Alzheimer qui commencent très tôt, à des âges de 50-60 ans, 50-60 ans, ça veut dire qu'il y a une forte proportion de ces patients Alzheimer qui sont des formes familiales. Chez ces patients-là, on a 80 fois plus d'occurrences de la maladie que dans les patients qui ont le même âge mais qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. L'épilepsie, c'est environ 0,8% de la population globale, si on églige l'âge. Ça provoquerait un peu de réclage. Donc ça veut dire que là, on a 67%, 65% des patients Alzheimer qui ont l'épilepsie. On voit peut-être un cas particulier. C'est peut-être les patients qui ont une forme familiale, qui ne la débutent tôt, etc. C'est une étude rétrospective, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais de toute façon, en 2006, malgré ces études-là, tout le monde considère que cette épilepsie, c'est un dommage collatéral. On a des patients Alzheimer, on a des patients qui ont une maladie neurodégénérative, la plupart du temps, comme conséquence d'une dégénérescence neuronale, on peut voir apparaître l'épilepsie. Ça choquait personne, ça intéressait véritablement personne. Je me rappelle très bien qu'en 2009, un peu de temps après ça encore, 2009-2010, quand j'allais dans un congrès de neurosciences et que je disais « Ouais, on a des souris Alzheimer, elles ont de l'épilepsie » et les gens me regardaient en me disant « Ouais, c'est des souris génétiquement modifiés, qu'est-ce que vous embêtez ? » Et tout le monde s'en foutait véritablement. Tout a commencé véritablement en 2007, un peu avant, mais dans une étude qui a été publiée en 2007 par Palop et collaborateurs. C'est une étude qui a été publiée dans Neurone. Et tout commence avec l'observation que sur des coupes histologiques de souris Alzheimer, il se passe des choses étranges et des choses qui ne sont pas du tout prédites et des trucs qui sont vraiment inattendus. C'est pour ça que je dis que la recherche sur la souris, sans forcément avoir d'a priori, c'est très important pour essayer de comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces auteurs ? Ils avaient des souris Alzheimer, on venait de découvrir que la protéine ARK, alors ARK, c'est pour Activity Related Regulated Cytoskeleton Associated Protéines. C'est une protéine qui est associée aux protéines du cytosquelette qui va réguler l'architecture des cellules et dont l'activité est reliée à l'activité du neurone. Donc plus un neurone va être actif, plus il va exprimer cette protéine ARK et cette protéine ARK, on a des preuves qui montrent qu'elle va être importante dans la plasticie cellulaire, dans la plasticie synaptique. Donc ça va être important pour modifier les connexions entre nos neurones. Typiquement, c'est une des protéines clés pour essayer de comprendre comment est-ce que les cellules vont pouvoir créer de la plasticité synaptique, de la plasticité cellulaire en réponse à une activité. C'est un des supports biologiques de la quantité. Donc ils sont allés regarder ce qui se passait en termes d'expression de cette protéine ARK dans le cerveau des souris Alzheimer. Alors, ce qu'ils ont observé dans la plupart des cas, vous voyez qu'il y a 142 souris. Donc 142 souris, ce n'est pas une expérience en fait de M. Palop, il a analysé toutes les souris de plusieurs expériences qui avaient fait de l'apprentissage. Donc il a coulé tout ça et il s'est rendu compte que sur ces 142 souris contrôle et 151 souris Alzheimer, meurt. Effectivement, dans la plupart des cas, 91% des cas, on a une diminution drastique de cette protéine ARK. Une diminution drastique de cette protéine ARK, ça veut dire qu'une protéine qui est importante pour la mémoire est manquante chez ces souris. Intéressant, ça peut expliquer les problèmes de mémoire, etc. Et il a travaillé là-dessus, il a creusé ce sillon-là. Mais en même temps, et parce qu'il avait il avait regardé ça sur beaucoup d'animaux, il s'est rendu compte qu'il y avait 9%, donc 13 souris sur 151. 9% des souris qui avaient quelque chose de très étrange. Et très étrange, c'est quoi ? C'est une expression de ARK absolument faramineux. Toutes les cellules de l'hippocan, alors en l'occurrence c'est l'hippocan, mais dans le cortex, c'est pareil, toutes les cellules de l'hippocan expriment ARK extrêmement fortement. Alors c'était très étrange, il s'est demandé ce que c'était et puis c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller filer un peu des questions au bout et surtout quand c'est un peu bizarre. Il s'est dit qu'est-ce que ça peut bien être ? Il a aussi la chance d'avoir une femme qui est neurologue qui lui a dit ben ça ressemble quand même à l'épilipsie, tu devrais la regarder. Effectivement, c'est un des marqueurs de l'épilipsie. Un des marqueurs de l'épilipsie, il est immunohistologiste, donc il a fait des marqueurs, des marquages de plein d'autres choses entre autres de la protéine NPY. Alors NPY c'est le neuropéptide Y, c'est un peptide qui est un neurotransmetteur du nucléaire. Ici, on a une coupe d'hippocampes, là on a le chirus d'hippocampes, ici CA3, CA2, CA1, ceux qui connaissent. Et dans les souris HAPPJ1, dans les souris modèles de la maladie d'Alzheimer qu'ils utilisent à San Francisco, ils ont observé une expression de NPY qui était très très importante dans ces fibres-là, dans les fibres au-dessus, les fibres au-dessus ne sont normalement excitatrices et là, ils exclument très fortement un neuropéptide qui est inhibiteur. Ce n'est pas normal, on ne retrouve jamais ça chez les souris normales. Par contre, si on prend des souris normales et qu'on leur injecte du Cainat, de l'acide Cain, qui est un agoniste des récepteurs du thamatergique qui est un neurotransmetteur excitateur, on va provoquer des crises d'épilepsie et quand on provoque ces crises d'épilepsie, après trois jours de crise d'épilepsie, on voit le même type d'expression de NPY en ces fibromousions. Là encore, on a dans nos souris HAPPJ1 modèle de la maladie d'Alzheimer un marqueur qui indique qu'il y a de l'épilepsie et peut-être de l'épilepsie chronique. En plus de ça, ça montre qu'effectivement il y a une neuroplasticité qui se met en place chez les souris Alzheimer, chez les souris HAPPJ1. Cette neuroplasticité, elle sert à quoi ? Elle sert à contenir l'épilepsie. L'explication de cette neuroplasticité, on a eu trop d'excitation au niveau du juridant et c'est ça qui crée l'épilepsie. On a la surexpression d'un neurotransmetteur et d'une éditeur et ça va venir contrebalancer l'épilepsie pour essayer de contenir cette épilepsie. Donc c'est un mécanisme homéostatique. Mais en même temps, ça provoque de l'inhibition au sein d'une voie énormément de pâtes excitables. Alors évidemment, comme il avait tous ces indices-là, il avait regardé en électrophysiologie si on avait l'épilepsie. Alors ça va nous permettre aussi de revenir sur qu'est-ce que c'est que l'épilepsie. Au passage, ici, vous avez une vidéo, une souris qui est non-trangénique et une souris transgénique modèle de la maladie Alzheimer. Et ici, vous avez leurs EEG respectifs. Parce que vous voyez que ces classes sont calmes toutes les deux. Et la souris de droite, si on regarde son électroncéphalogramme, là, en ce moment, elle est en train de vivre une crise d'épilepsie. En tout cas, sur le électroncéphalogramme, ce qu'on voit, c'est une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, c'est quoi ? C'est une activation anormalement élevée, synchrone, de très grands ensembles neuronaux. Et globalement, on a l'ensemble du cerveau qui est très activé de façon paroxysiste en même temps. Et ça va provoquer un problème de codage de l'information, une perte de conscience. Et éventuellement, on peut avoir soit un petit mal, soit un grand mal. Un petit mal, chez l'homme, ça va être une décorption de la conscience. Et un grand mal, ça va être une crise qui va se protéger une pétamine complète de l'ensemble du monde. Vous voyez que la souris qui est là, si vous ne l'avez pas quitté des yeux depuis tout à l'heure, vous voyez que en gros, sa crise d'épilepsie, ça a rien à toucher une sans faire bouger l'autre. Il ne s'est rien passé. Elle est juste un peu un peu amorphe. Elle n'a pas beaucoup bougé. Elle n'a pas du tout eu de crise conducible. Elle se porte tout à fait bien. Juste l'air d'être un peu inactive. A chaque fois qu'on a enregistré des souris d'Alzheimer qui avaient des crises d'épilepsie spontanées, c'est ce qu'on a observé. Si vous leur injectez un médicament comme le Kainak qui va provoquer une crise qui va être conducible, vous allez voir des crises d'épilepsie qui vont être beaucoup plus fortes chez ces souris d'Alzheimer que chez les souris complètes. Ça, c'est mon cas. OK ? Donc, chez ces souris, on a des crises d'épilepsie qui vont ressembler à ça sur l'électroencéphalogramme. C'est vraiment tout le cerveau qui s'embrase pendant des secondes, des minutes. On peut aussi avoir entre les crises ce qu'on appelle des pointes intérieptales qu'on observe classiquement dans les autres cas d'épilepsie. Ça va juste se traduire par ces petites points que vous voyez ici qui vont être juste des activations synchrones de grandes assemblées neuronales. Ça va durer une cinquantaine de millisecondes, 50 à 100 millisecondes et en général, ça passe très vite. Par contre, ça peut perturber le fonctionnement. Alors, quand on fait des enregistrements en laboratoire, les crises d'épilepsie, c'est assez rare de les observer. Par contre, quasiment tout le temps, on observe ces pointes intérieptales juste de la façon beaucoup plus fréquente. sur cette base-là, Palop et ses collaborateurs, notamment Lennart Mouki, ont proposé cette hypothèse, c'est que peut-être une des causes, parmi d'autres, de la maladie d'Alzheimer, ça pourrait être cette activité épileptiforme. Pourquoi ? Parce que on pourrait imaginer que le peptide amyloïde, l'accumulation de peptide avéta, va provoquer l'activité épileptiforme. Cette activité épileptiforme, elle va provoquer, on l'a vu, les neuroadaptations, les mécanismes compensatoires, homostatiques, qui vont empêcher cette épilepsie de se propager, qui vont la contenir. Le problème, c'est que contenir cette épilepsie, ça revient à inhiber le fonctionnement du cerveau, et notamment inhiber le fonctionnement du corps. On se retrouve à conduire avec le pied au plancher et le frein à main tiré. Forcément, on va moins bien conduire. Et c'est à ce moment-là qu'une collègue, alors, c'est une collègue qui était à Toulouse, qui est partie en post-doc à San Francisco pour travailler dans ce groupe-là et qui est revenue, pour le coup, travailler avec nous au CRCA à l'université Poitiers-Sabatier, qui est maintenant maître de conférence. Certains l'ont eu en cours comme maître de ça ici. Elle est partie passer plusieurs années à San Francisco et elle s'est intéressée véritablement au mécanisme qui cause cette épilepsie. Qu'est-ce qu'ils ont observé au départ ? D'abord, je l'ai dit, l'épilepsie, ça veut dire une hyperactivité des neurones, un emballement de l'activité des neurones. Il peut y avoir deux causes à ça. Soit trop d'excitation, soit trop de vibration. En tout cas, l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition au sein du cerveau est rompu. Deux possibilités, soit il y a trop d'excitation, soit il n'y a pas assez d'inhibition. Ils sont allés enregistrer les neurones excitateurs et les neurones éditeurs pour voir qu'est-ce qui se passait. Et du coup, on m'a demandé de faire grand public donc j'ai fait très simple. Les cellules pyramidales du cortex, les cellules excitatrices reçoivent moins d'entrée inhibiteuse. Donc elles sont moins inhibites. Par contre, elles sont toujours autant capables de décharger des potentiels d'action, etc. Par contre, les cellules inhibitrices, elles, les interneurones GABA-ERG, ont des potentiels d'action qui sont plus petits. Ils ont une excitabilité, ils ont une capacité à les inhiber les autres qui sont moins, qui est moins forte. Donc ça, ça va ensemble. C'est-à-dire, les neurones excitateurs sont moins inhibés par les neurones inhibitaires. Donc il y a un problème au niveau des neurones inhibitaires. Ils sont allés chercher chez ces souris, HAPP-J1, modèle d'Anaïde, d'Alvenor, quels étaient les problèmes qui pouvaient causer ces déficits d'activité, ces déficits de taille des potentiels d'action chez ces neurones inhibitaires. Et ils ont identifié une cause qui est un canal qu'on appelle NAV 1.1. Alors NAV 1.1, c'est quoi ? C'est un canal sodium voltage dépendant. Donc c'est le canal qui permet de faire rentrer les ions sodium dans le neurone, si vous vous rappelez de votre terminal. Ça fait rentrer le sodium dans le neurone, ça dépolarise la membrane, dépolarisation qui va se propager dans l'axone et c'est ça qui va créer le potentiel d'action. Donc tous les neurones ont des canaux sodiques voltage dépendants qui permettent de faire les potentiels d'action. Et dans les interneurones GABAergiques, il y en a un particulier, c'est la protéine NAV 1.1. Il y a des NAV plein d'autres chiffres pour les autres neurones et pour ces interneurones et notamment les interneurones à parvalidine, une sous-classe les interneurones, on a ces canaux NAV 1.1. Et ces canaux NAV 1.1, si on regarde leur expression, leur niveau d'expression dans des cellules, dans des interneurones de souris HFTPG1, modèle de la maladie d'Alzheimer, l'expression est diminuée, on n'a plus que 40% de l'expression de cette protéine qu'on retrouverait dans des souris qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Donc on a une diminution drastique de ces canaux. Donc ces cellules inhibitrices des souris modèles de la maladie d'Alzheimer n'ont pas le canal ou très peu de canaux qui permettent de faire les potentiels d'action. Donc évidemment, elles vont moins inuber leurs voisines des cellules et des systèmes. Donc certainement que c'est ça l'origine de l'épilepsie. Alors pour tester ça, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à San Francisco ? Ils ont croisé ces souris HAPP-J1, modèle de la maladie d'Alzheimer, qui n'ont pas assez de NAV 1.1, avec des souris qui surexpriment NAV 1.1. On a une autre mutation, on les a trafiquées et on a fait en sorte qu'elles expriment beaucoup de NAV 1.1. Si on les croise avec les HAPP-J1, on obtient des souris bigéniques, ici en jaune, qui, elles, ont un niveau d'expression NAV 1.1 qui est un peu intermédiaire. Ils ont réussi à récupérer à peu près la moitié du déficit. Elles ont 75% de l'expression des contrôles et c'est déjà beaucoup mieux que les 40% qu'on trouve chez les souris de la maladie d'Alzheimer. Si vous avez envie de poser des questions, vous n'hésitez pas. Alors, évidemment, la première chose qu'ils ont fait, c'est de se demander si ça, ça corrigeait le nombre de pointes, si ça corrigeait l'épilepsie de ces souris. Et bien, vous vous en dites bien que si je vous en parle, c'est que chez ces souris bigéniques, le nombre de pointes par minute, la fréquence de ces points, c'est une façon de mesurer la gravité de l'épilepsie de ces souris. Vous voyez que la gravité de ces pointes diminue d'autant. On est à 0,7 pointes par minute ici et là, on tombe à 0,4. Donc, on a presque diminué de moitié. Vous voyez que la récupération qu'on a en termes de gravité de l'épilepsie, elle est à peu près similaire à ce qu'on a en termes de l'expression de canal 9.1. Donc ça, c'est un argument très très fort pour dire ce problème de canal 9.1, c'est ça qui cause les troubles d'épilepsie. Alors là, on a un truc vachement bien, c'est que les souris bigéniques, elles ont toujours de l'amyloïde, mais elles ont moins d'épilepsie. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que véritablement, cette épilepsie a une importance dans les problèmes nésiques ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est complètement un dégât collatéral ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réalisé des expériences de comportement. Ils ont fait ce qu'on appelle le test de la piscine de Maurice. C'est un test qui est assez simple. Finalement, on a une piscine circulaire remplie d'eau, l'eau est opaque et à un endroit dans la piscine, il y a une plateforme qui est juste sous l'eau. Donc, la souris peut, si elle trouve la plateforme, s'asseoir sur la plateforme et arrêter de devoir nager. Donc, elle a une forte motivation à trouver cette plateforme, en fait. Ce nager, elle sait faire, mais elle n'aime pas forcément ça. Autour, il y a plein d'indices visuels qui lui permettent de s'orienter dans l'espace. Donc là, on a une tâche de mémoire spatiale, une tâche de mémoire qui nécessite comme structure l'hypocampe, entre autres, dont on pense qu'elle va être impactée dans la maladie d'Alzheimer. Ça, ça a été montré plein de fois, mais surtout dont on pense qu'elle devrait être moins atteinte pour nos sous-vibigéniques si véritablement l'épilepsie joue un rôle dans les problèmes de l'éthique. Donc, voilà les résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. On a dans cette... Donc, les souris, quand on les place dans la piscine, elles vont commencer par aller au hasard. Elles vont nager, nager, nager et au bout d'un moment, on va retrouver la piscine. Si elles ne la trouvent pas, on les aide, on leur montre où elles vont trouver et où est la plateforme. Évidemment, au fur et à mesure des essais, elles vont y aller de plus en plus vite parce qu'elles vont apprendre l'endroit, elles vont le reconnaître. Donc là, vous voyez 5 essais et les souris contrôle vont passer de 10 mètres de nage avant de trouver la plateforme à 2,50 mètres avant de trouver la plateforme, ce qui est... C'est ça, 2,50 mètres ? Ce qui va... Ce qui montre un apprentissage qui est assez conséquent. Pour les souris transgéniques, modèle d'analyse d'Alzheimer, il n'y a quasiment pas d'apprentissage. Il n'y a pas de moins un petit quelque chose, mais on voit qu'elles n'apprennent pas. Par contre, les souris bigéniques, elles finissent par apprendre. Alors, leur apprentissage est moins précis, il y a un peu plus de variabilité, mais elles finissent par apprendre. Donc, on a récupéré au moins en partie des capacités mésiques chez ces souris. Donc ça, c'est un fort argument pour dire qu'il y a un lien entre l'épilepsie et la mémoire finale. Autre expérience qui va dans le même sens, évidemment, quand ils ont observé ça, ils se sont dit mais est-ce qu'on peut réverser l'épilepsie par d'autres moyens qu'une manipulation génétique ? Parce que pour comprendre les mécanismes, c'était vraiment parfait cette manipulation génétique avec surexpression d'énage à 20 points, mais par contre, ça ne nous donne pas de pistes thérapeutiques, ou très peu. Donc, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont repris les mêmes souris et ils ont testé sur ces souris toute la pharmacopée qu'on avait contre l'épilepsie. Typiquement, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire chez l'homme et qu'on est bien content de ne pas avoir essayé chez l'homme, en fait. Pourquoi ? Parce que, vous voyez ce qu'on observe chez une souris normale, il y a des pointes, puis après, si on injecte le levétiracétal, qui est une des molécules antiépileptiques, on a une complète disparition de ces points. Alors ça, c'est ce qui est surligné en vert ici, on a moins 70% de pointes quand on donne un traitement avec du levétiracétal. C'est la même chose qu'avec le navet en pointe, c'est super. Par contre, si on donne de la phénytoïne ou de la prigabaline, la prigabaline, c'est utilisé comme antiépileptique. On a une exacerbation des points. Simplement, la cible n'est pas la même. Les différents types d'épilepsies ne répondent pas de la même façon aux différentes molécules qui vont traiter l'épilepsie. Donc, un antiépileptique peut, chez les souris modèles de la maladie d'Alzheimer, aggraver l'épilepsie. Donc, évidemment, il ne faut surtout pas donner de la phénytoïne ou de la prigabaline à des patients d'Alzheimer si ça marche pareil que chez les souris, ce qui n'est pas encore trouvé. Par contre, le levétiracétal, lui, a l'air d'être très indiqué. Vous voyez que là, sans une étude chez la souris, on ne peut pas avancer. Et surtout, on risque de faire des vraies bêtises. En tout cas, ils ont identifié ce levétiracétal comme une bonne façon de diminuer les pointes, de diminuer l'épilepsie chez ces souris Alzheimer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refait la même expérience, la même expérience de test mémoire. Et ce qu'ils voient, c'est qu'avec le levétiracétal ici en rose, on a des performances médiques qui sont bien meilleures que pour les souris HAPP-G20, modèle de la maladie d'Alzheimer qui n'ont pas reçu le levétiracétal. Donc là, on a peut-être un médicament antiépileptique qui peut aider les patients Alzheimer. En tout cas, sur les souris, ça marche. Il y a des essais cliniques qui sont en cours aux Etats-Unis pour tester le levétiracétal comme médicament contre la maladie d'Alzheimer. Déjà, une application directe d'un médicament qui pourrait être un espoir en futur pour soigner les patients Alzheimer. Et ça cible quoi comme les... Oh, j'ai un trou là pour le coup. Le levétiracétal qui ne me rappelle plus ce qu'il fait. C'est impardonnable, mais... Il joue sur les... sur les vésicules de... soit qu'il remplisse les vésicules de glutamate, soit qu'il permette la libération de glutamate. J'ai un trou. Il me semble que ça empêche le remplissage des vésicules en glutamate. Il faudrait vérifier. Donc cette hypothèse que l'amyloïde provoque les déficits hypnésiques au moins en partie via soit l'épilepsie elle-même, soit via les remodelages qui sont induits par l'épilepsie semble quelque chose de raisonnable en tout cas. Donc c'est quelque chose qui va être testé chez l'homme notamment avec avec le lévetiracetate. C'est en cours. Évidemment, ça, ça a stimulé la recherche clinique. Les gens qui faisaient de la recherche clinique se sont dit non mais on avait vaguement quelques données. Il faut les regarder plus en détail. Et notamment, on a ce papier qui est sorti en 2013 qui dit oui, oui, il y a des crises et de l'activité épileptiforme. Epileptiforme activity, ça veut dire des pointes intéréquitables. pas forcément des crises. Donc il y a des crises et des activités épileptiformes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit et ça arrive très tôt en fait dans la maladie. Alors qu'est-ce que ça veut dire très tôt dans la maladie ? Si on regarde ici, on a le nombre de patients en fonction de de l'arrivée de 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 soit pour un trouble AMCI qui est la forme précoce d'Alzheimer. Et ce qu'on observe, c'est que le diagnostic de l'épilepsie, il se fait essentiellement entre soit pile-poil au moment où on diagnostique les troubles immunétiques, soit jusqu'à 5 ans avant. Donc apparemment, l'épilepsie, le diagnostic de l'épilepsie, précède un peu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Ça, ça voudrait dire que c'est très précoce. Chose qu'on n'a pas du tout observé les auteurs précédents, entre autres, parce que le modèle APPJ20 qu'ils ont utilisé, c'est un modèle très agressif, très précoce. Très rapidement, les souris ne sont pas bien. Elles expriment beaucoup d'ABETA, très très rapidement. Et en plus, ils voient un effet bénéfique du lébétiracétable, mais pas de la phénytoïne. Claire, ça ressemble. Juste une question simple, ce cas-là, il concerne 9% des patients, ceux à qui on existe déjà ? On est sur le peu de patients qui ont de l'épilepsie. On est toujours sur quelques patients. Là, en l'occurrence, ils ont regardé ce qui se passait pour 50 patients de la maladie d'Alzheimer qui avaient de l'épilepsie. Voilà, oui, pardon. Qui ont été diagnostiqués pour de l'épilepsie. Ah oui, d'accord. Ma question, c'était comment se sont retrouvés à être en charge, ou du moins surveillés, parce que ça fait 10 ans avant... C'est une étude rétrospective. Donc ils sont... Comment ils ont fait détecter de l'épilepsie rétrospective ? Alors, il y a plusieurs choses, ça fait partie des choses qui sont un peu compliquées dans cet article. Ils sont vraiment allés regarder pour ces 50 patients qui avaient, à un moment ou un autre, ils ont fouillé leur banque de données, ils ont beaucoup, beaucoup de patients, ils ont fouillé leur banque de données, ils ont pris les patients qui avaient Alzheimer et l'épilepsie dans la banque de données. Et ensuite, ils sont allés regarder quand est-ce qu'ils ont été diagnostiqués pour l'un ou l'autre. Donc il y a des patients qui ont été diagnostiqués de façon différente. Ils ont vraiment fait une étude rétrospective sur la base de données qu'ils avaient à San Francisco. Donc pareil, ce n'est pas un hasard, c'est des gens qui sont à San Francisco, dans le labo juste à côté, dans l'hôpital qui est juste à côté du labo qui a fait l'étude chez la surprise. Non, mais ce sont des patients qui ont été diagnostiqués jeunes ou pas ? Pas tous. Pas tous. Pas tous. Il y en a, mais pas tous. Alors du coup, nous au labo, et parce qu'on savait un petit peu tout ça, parce qu'on avait un bien privilégié aussi, on a, pendant la thèse de Charlotte Bézina, enregistré des souris, cette fois plus les souris HAPPJ20, mais les souris TG2576. Alors, quel intérêt de faire ça sur une autre lignée de souris ? Déjà, c'est intéressant de vérifier que ce n'est pas particulier à une lignée de souris. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit la même chose chez l'homme. Donc, si c'est déjà différent entre toutes les lignées de souris, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est déjà un premier intérêt. Et l'autre intérêt, c'est que ces souris HAPPJ20, c'est des souris qui déclarent les symptômes cognitifs de la maladie d'Alzheimer très tard, vers 9 mois, vers 10 mois, 13 mois. À 13 mois, on a des symptômes qui sont graves, des troubles cognitifs qui sont avérés. On n'a pas de plaques amyloïdes avant 9 mois dans ces souris. Chez HAPPJ20, c'est vers 4 mois. À 2 mois, une souris, ça sort de l'adolescence. Donc, c'était assez difficile sur d'autres modèles de souris d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe au fur et à mesure de la maladie, au fur et à mesure que les symptômes apparaissent. Juste de regarder si c'est précoce ou pas, parce que précoce ou pas, quand la maladie est déjà bien installée à 4 mois, ça ne veut pas dire grand chose. Donc, on a utilisé ces souris. On a implanté, juste pour la technique un peu, comment est-ce qu'on fait ça chez la souris ? On incise le scalpe, sous anesthésie évidemment, on incise le scalpe, on met une électrode à travers l'os frontal, une électrode à travers l'os pariétal, une électrode de référence dans l'occipital et une électrode d'électromyogramme dans les muscles de la nuque. On relie toutes ces électrodes à un connecteur que vous voyez ici. Donc, le connecteur, il pèse 1 g, on ramène nous. Et vous voyez qu'il est assez petit. Donc, la plupart du temps, la souris se balade avec ce petit chapeau sur la tête. Et quand on doit enregistrer l'activité cérébrale, on va brancher un câble sur ce connecteur, ce que vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure. Donc, quand on fait ces enregistrements, là, chez les souris, les G25-1716, on voit des pointes, comme les autres auteurs ont vu dans les HPPG1, et puis on voit de temps en temps des crises, on voit ici, et comme pour les HPPG1, ces crises n'ont aucune manifestation comportementale. Il n'y a pas du tout de tétanie, il n'y a pas du tout de convulsion. On a juste l'impression que les souris sont immobiles. Alors, là aussi, on a passé une bonne centaine de souris, on a observé 4 crises. On les a enregistrées pendant 3 heures à 72 heures, suivant les souris. Et globalement, on a observé moins de 5 crises en tout, sûr et certain. Toutes les souris, Alzheimer, TG25-1716, sans exception, ont toutes montré des points. Ça, c'est quelque chose qu'on a publié en 2015. Et si on regarde, indépendamment de l'âge, que ce soit à 1 mois et demi, 3 mois ou 6 mois, on a des points qui sont déjà... On avait l'impression que ça montait un peu à 3 mois, on a répété l'expérience plusieurs fois. En fait, on a exactement le même niveau d'épilepsie, que ce soit à 1 mois et demi, à 3 mois, à 6 mois, à 10 mois, à 12 mois. Donc, on a un phénotype épileptique qui est là très très tôt. Alors, 1 mois et demi, c'est extrêmement tôt, c'est la sortie de l'adolescence. Avant 1 mois et demi, le cerveau n'est pas mature chez la souris. Donc là, on a quelque chose qui est là, dès le départ, et qui est persistant. On l'a vérifié avec une autre méthode. On a injecté un pro-convulsivant, une molécule qui va inhiber le GABA, qui va lever le frein, donc provoquer les convulsions. Et on se rend compte que les convulsions qu'on observe chez les souris Alzheimer sont beaucoup plus graves, avec une dose qui est faible de pro-convulsivant, sont beaucoup plus graves chez les souris Alzheimer que chez les autres... que chez les souris contrôlées. Donc, on a vraiment des souris TG25-716, qui sont les modèles de la maladie d'Alzheimer, et qui ont de l'épilepsie extrêmement procrocément, dès la sortie de l'adolescence. Et en plus de ça, alors ça déjà c'était important, on l'a publié, une autre chose qu'on est en train d'écrire, c'est que ces pointes, ces activités épileptiformes, elles n'arrivent pas n'importe quand. Elles arrivent pendant une phase particulière du sommeil, qui est le sommeil paradoxal. Je ne sais pas si vous savez ça. Pendant le sommeil, il y a plusieurs stades de sommeil. On a l'éveil, après l'éveil, on a du sommeil lent, du sommeil lent profond, et ensuite du sommeil paradoxal, qui est un état dans lequel le cerveau semble être éveillé. Si on fait un électroncéphalogramme, on a une activité qui est comparable, non seulement à de l'éveil, mais à de l'éveil actif, en fait, à de l'éveil d'exploration intense, et une atonie musculaire totale. Et c'est typiquement ce que vous observez ici. Vous voyez que là, on a l'électromyogramme avec absolument aucune activité musculaire, et ici, une activité très rythmique, à 8 Hz, ce qu'on appelle une activité théta, qui est très prononcée, mais qui est entrecoupée de pointes. On en a un peu, des pointes, pendant le sommeil lent. Donc là, on voit des ondes lentes. Chez la souris, ce n'est pas hyper joli, mais je vous promets, ça, c'est du sommeil lent. Et on a quand même quelques points. Si on regarde dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Quel que soit l'âge, en éveil, on n'a quasiment pas de pointes. La fréquence des pointes augmente pendant le sommeil lent, et elle est vraiment maximale pendant le sommeil par dos. En réalité, la première fois qu'on a vu ça, on a regardé un fichier sur 24 heures, et moi, en regardant un fichier sur 24 heures, j'ai dit, « Mais mon Dieu, c'est pendant le sommeil paradoxal, ça sautait aux yeux, c'était vraiment très flagrant. » Et ça, c'est extrêmement étrange, parce que normalement, le sommeil paradoxal, ça empêche l'épilepsie. J'ai présenté les mêmes données au Congrès français d'épilepsie. Tous les épileptologues m'ont dit, « Mais non, c'est le sommeil paradoxal, il n'y a pas d'épilepsie. » Les gens qui ont une épilepsie, qu'on enregistre pendant la nuit, ils ont plus d'épilepsie en sommeil lent, et en sommeil paradoxal, ça s'arrête complètement. Parce qu'il y a cette activité rythmique dans l'hippocamme. Il y a même des protocoles chez la souris où on induit du sommeil paradoxal, où on induit du rythme d'état dans l'hippocamme pour prévenir les épilepsies. Ça marche assez bien. Donc là, c'est vraiment extrêmement étrange. Personne n'a jamais vu ça. Et quand il y a un médecin au Congrès d'épilepsie, il y a un médecin qui m'a dit, « Oui, je connais quelqu'un qui part bientôt à la retraite, qui a vu une fois dans une démence temporale, ou dans une démence préfrontale, quelque chose qui ressemblait à ça. » C'est la seule donnée fiable que j'ai obtenue à ce Congrès avec que des épileptologues. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, du point de vue de l'épileptologue, ce n'est pas normal. C'est une anomalie complète. Évidemment, à force de le communiquer, etc., ils sont allés regarder aussi chez l'homme. Et ils sont allés regarder plus en détail. Et ils s'étaient notamment rendu compte que dans les enregistrements de 3 heures d'éveil, il n'y avait quasiment jamais de patients d'Alzheimer qui étaient épileptiques. Par contre, dans les enregistrements qui duraient plutôt 24 ou 48 heures sur des patients d'Alzheimer, la proportion d'épileptiques montait quand même pas mal. Ils sont allés regarder, ils sont allés regarder un peu plus en détail. Et donc ça, c'est une étude qui est sortie récemment, en 2016. Ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de patients, finalement, qui avaient de l'activité épileptiforme. Et pas mal de patients qui avaient de l'activité épileptiforme, vous voyez que là, on a à peu près la moitié des patients. Alors le problème, c'est que dans cette moitié des patients, ils n'ont pas tous fait un EG de 24 heures. On n'a pas regardé pour tous ces patients pendant la nuit. Mais la plupart des patients pour lesquels on a vu l'activité épileptique, c'est des patients qui ont été enregistrés pendant la nuit. Et il y en a un bon paquet qui ont de l'activité épileptiforme pendant le sommeil lent. Personne n'a regardé pendant le sommeil paradoxal. Eux, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas documenté ce qui se passait pendant le sommeil paradoxal. La raison que j'ai découvert plus tard à cet état de fait, c'est qu'en fait, les gens qui font de l'épilepsie, ce n'est pas du tout les mêmes gens, enfin les gens qui étudient ou qui mesurent l'épilepsie, ce n'est pas du tout les mêmes gens que les gens qui regardent le sommeil. À Purpan, dans le service d'exploration fonctionnelle, vous avez des médecins qui s'occupent du sommeil et il y a des médecins qui s'occupent de l'épilepsie. Ils se voient tous les jours, mais ils n'enregistrent pas les patients de la même façon. Ils ne regardent pas les mêmes choses. Ils ne se passent pas les EGD patients. Chacun regarde son truc parce que c'est comme ça que c'est plus efficace. Donc, nous, on a justement passé pas mal de temps à discuter avec les collègues de Purpan, avec les médecins, notamment avec Luc Valton, Rachel Debs, Marie Denuel, Emmanuel Barbeau et Jérémy Parienté. Et on a écrit un projet dans lequel on a prévu d'aller enregistrer l'activité de patients Alzheimer, évidemment de patients Alzheimer dans les formes précoces, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Et on va les regarder. Donc, on a prévu de passer 40 patients et 40 sujets sains en 3 ans. On va leur faire des électroencéphalogrammes de nuit, des tests neuropsychologiques avant et après la nuit de EGD, un IRM. Et les questions qu'on va se poser, c'est premièrement, est-ce que les patients ont vraiment des points en sommeil paradoxal comme nos souris ? Parce que pour l'instant, on a des souris qui ont des points en sommeil paradoxal. C'est extrêmement excitant, c'est extrêmement nouveau, c'est bizarre. Mais si ce n'est pas le cas chez l'homme, ça n'a absolument qu'un intérêt. C'est moi qui suis porteur de ce projet. Ça a été financé par la fondation Flan Alzheimer. C'est une collaboration entre le CERCO, le CRCA et le CHU. Mais toute l'étude est entièrement finie. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai besoin de savoir si, oui ou non, ça se passe comme ça chez l'homme. Si ça ne se passe pas comme ça chez l'homme, s'il n'y a pas des pointes en sommeil paradoxal chez l'homme, moi, mes souris, je les laisse de côté, j'arrête de les embêter, je fais autre chose. J'ai plein d'autres choses à faire de ma vie. Et si ça se passe comme ça chez l'homme, à ce moment-là, ce qu'on observe chez la souris, ça commence à être intéressant et on va aller fouiller les mécanismes et tous les détails de comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Évidemment, du point de vue clinique, ce qui va nous intéresser, c'est premièrement, quelle est la proportion des patients qui vont avoir des points pendant le sommeil paradoxal ? Et ça, ça va répondre à quelque chose. Est-ce que c'est un variant de la maladie d'Alzheimer ? Parce qu'il y a une proportion des patients Alzheimer qui ont de l'épilepsie en sommeil et en sommeil paradoxal. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut les traiter différemment des autres. Ou est-ce que c'est tous les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui ont des pointes pendant le sommeil paradoxal à cause directement de la pathologie amyloïde ? Et à ce moment-là, c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'on a un marqueur précoce et finalement pas si compliqué que ça à mettre en œuvre pour détecter la maladie d'Alzheimer. Parce qu'aucun autre patient n'a de pointes en sommeil paradoxal, en tout cas plus de pointes en sommeil paradoxal que dans les autres états de vigilance. Donc on est déjà sûr que le marqueur est spécifique. La question c'est, est-ce que vraiment c'est un marqueur de la maladie d'Alzheimer ? Et enfin, le dernier point qu'on va essayer d'aller fouiller, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces pointes, cette épilepsie et les troubles cognitifs en faisant des tests de mémoire à long terme de part et d'autre de l'enregistrement de l'EUG ? Donc ça c'est un projet, vous voyez que j'ai mis les photos des principaux participants et puis ça commence en septembre et on va chercher un thésard. Donc si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés, vous pouvez envoyer les CV des gens. Donc évidemment ça, l'essentiel de ce boulot c'était fait au CRCA et notamment avec Claire Rampon qui est la directrice de l'équipe qui voit sur la maladie d'Alzheimer et sur ce modèle depuis un moment. Laure Verré qui a commencé au CRCA, qui est parti à Sanconsco et qui est revenu ici. Et puis deux étudiants, Charlotte Bézina qui a soutenu il y a quelques temps et Vanessa Cato qui est en train de continuer ce travail sur la soupe. Merci. 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 Très bien. J'ai un autre question. Ça tombe bien. On va faire la première. Est-ce que, par exemple, si on prend les cas d'un individu qui présente de l'épilepsie, simplement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il serait à surveiller ? C'est une super question. À surveiller de très près par rapport à des... Dans ce cas, d'Alzheimer ? Réponse courte ou réponse longue ? Longue, ça veut dire combien ? Vas-y. Tu me connais. Oui, je sais. On court tout à l'heure. Je vais faire une réponse moyenne, allez. C'est une super question. Et en fait, on a des collègues qui sont à Strasbourg, Benjamin Cretin pour le nommer, qui s'intéressent depuis un moment à une forme d'épilepsie qui arrive pendant le sommeil. Alors, eux, ils s'intéressent particulièrement au sommeil lent. Le sommeil paradoxal, c'est un peu... Voilà, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et en plus, on a... Non, là, ça va être la réponse très très longue. Mais il y a des preuves... Plein, 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 plein de preuves qui disent que le sommeil lent est très important pour la mémoire. C'est 25 dernières années. Il y a 25 ans. Et les 25 précédentes, c'était que le sommeil paradoxal. Là, on a basculé dans le tout sommeil lent pour ce qui est de sommeil et mémoire. Donc, ça explique un peu pourquoi ils s'intéressaient à ça. Mais en tout cas, ils ont des patients, je ne me rappelle plus le nom de la maladie, mais ils ont des activités épileptiques de ce type-là et aussi des ségeuses, des crises, pendant le sommeil. Pas du tout pendant l'éveil, mais que pendant le sommeil. Et ces patients-là, ils ont des troubles mnésiques. Parce que cette épilepsie en sommeil, ça perturbe l'encodage de la mémoire pendant le sommeil. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est les suivre pendant longtemps pour voir comment ça évoluait. Et bien là, ils en sont à 6 ans. Et bien à 6 ans, ils ont... Je ne vais pas dire de bêtises, parce que je suis filmé. Mais il y a quelque chose comme un petit tiers des patients qui déclenchent la maladie d'Alzheimer. Qui sont diagnostiqués pour la maladie d'Alzheimer. Environ 5 ans après le diagnostic pour cette épilepsie pendant le sommeil. Donc évidemment, on bosse avec eux. Quand on s'est retrouvé justement au congrès de l'épilepsie, ils présentaient juste avant moi. Je ne savais plus quoi dire après, parce que c'était juste... Et voilà ! Donc, c'est des choses qui convergent véritablement. On a des patients épileptiques en sommeil qui déclenchent une maladie d'Alzheimer. Et le pourcentage est très élevé. Et là, du coup, c'est des épileptiques qui ont déjà un certain âge. Ce n'est pas les épileptiques qu'on peut voir des fois. Des fois, il y a une action épileptique à l'adolescence. Non, ouais... C'est plutôt... C'est les soixantaines, etc. Non ? J'avoue, je ne me rappelle plus. Mais logiquement, ça doit correspondre à ça. C'est des gens, si je me rappelle bien, qui sont plutôt... Qui sont diagnostiqués pour le problème de mémoire avec l'épilepsie. Le lien entre les deux vers 40 ans, si je me rappelle. D'accord. Enfin, 45 ans. D'accord. Ça colle avec... Mais ce n'est pas des formes familiales d'Alzheimer. Oui. Vous êtes d'accord que l'épilepsie que vous avez détecté dans le cas de l'Alzheimer, c'est une épilepsie très particulière. C'est des formes... C'est une épilepsie. C'est tout... Voilà. Ce qui... Quand on regarde du point de vue du sommeil, ça devient quelque chose de particulier. Quand ce n'est pas du point de vue du sommeil, si on regarde juste la façon qu'avait Palop, Mookie d'interpréter leurs données, c'est juste de l'épilepsie sans convulsion. De l'épilepsie finalement très classique du point de vue EEG, très classique du point de vue neurobiologie, expression de marqueur, expression de NPY, expression anarchique de Haar... Il y a plein de choses qui collent avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les modèles d'épilepsie chez la souris. Le seul truc qui est vraiment vraiment étrange, c'est ce que là on est en train de sortir, c'est cette histoire de l'épilepsie qui arrive juste pendant le sommeil paradoxal. Ça, c'est vraiment la caractéristique qui fait que cette épilepsie Alzheimer, c'est une épilepsie complètement différente de toutes les autres épilepsies qu'on connaît. Mais sinon, à part ça, ça ressemble de toute façon à une épilepsie du lobe temporal, hippocampique. On n'a pas encore les preuves parfaites, on est en train de travailler dessus, mais ça ressemble juste à des pointes et à des activités épileptiques qui proviennent de l'hippocampie. Ou du cortex entouré. Allez-y. Une question concernant, justement pour vous, c'est toujours la question entre le lien entre la détection de ces épilepsies dans le sommeil paradoxal que vous avez fait en sèche chez les souris et la perte des déficiences sur les tâches mémorielles. Lorsque vous avez effectué des tests sur P26, en tout cas le dernier cas que vous avez présenté, est-ce que vous avez réalisé, comment évoluaient les scores de mémorisation sur la tête ? Est-ce que vous avez fait des tests sur piscine et est-ce que vous avez évalué la pente ? On ne l'a pas fait. Si vous vous rappelez, par contre, ce que je vous ai raconté, c'est qu'on a des activités épileptiques extrêmement tôt, dès un mois et demi. Et je vous ai dit que cette lignée de souris, c'est une lignée de souris qui exprime des troubles mnésiques que tard. Donc en fait, on a des souris qui ont un mois et demi, deux mois, trois mois. Les souris TG2511, modèles de la maladie d'Alzheimer, à trois mois, en termes de troubles mnésiques, elles n'ont rien du tout. Rien de tout, presque. Elles sont hyperactives. Mais en trouble de mémoire, elles n'ont rien du tout. Elles apprennent quasiment de façon similaire à des souris non-Alzheimer. Par contre, elles ont déjà d'épilepsie. Alors ça pose une question sur le lien entre les deux, on est d'accord ? Oui, voilà. La question, alors ce qui serait physiopathologique, c'est effectivement comment les dépôts aminouides pourraient être favorisés dans ces conditions ? Je vous avoue que moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct. Il y a plein de façons de voir des liens indirects entre ces deux phénomènes. Mais il y a quand même un lien direct qui pourrait exister malgré ce problème de décours temporel. Si on reprend ce schéma que vous pouvez montrer, qui était là avant que nous, le schéma existait avant qu'on fasse les expériences sur les TG2567. Ce n'est pas une façon de se rattraper. On a la bêta qui provoque l'épilepsie. L'épilepsie provoque des mécanismes compensatoires. Ces mécanismes compensatoires vont empêcher l'épilepsie et en plus de ça, risque de causer des troubles mnésiques. Ce que je vous disais, le pied au plancher, le frein à main tiré. Peut-être que le problème, c'est d'avoir le frein à main tiré. Et ces mécanismes compensatoires, ils mettent du temps à s'y mettre en place. Ce n'est pas continu, c'est discret. Il y a de l'épilepsie dès un mois et demi. À un mois, il n'y en a pas. À un mois et demi, il commence à y avoir de l'épilepsie. L'épilepsie va toujours être la même. Par contre, l'épilepsie va s'accumuler. Et ce qu'on a observé, nous, parce que vous vous rappelez, je vous ai montré une coupe histologique avec l'expression du peptide NPY, qui s'exprime au niveau des cellules bichurus tentés et qui est un des mécanismes compensatoires qui empêche l'épilepsie. C'est typiquement ce genre de choses auxquelles pensent Palop et Mookie quand ils font ce schéma-là. Nous, ce qu'on voit dans nos écoles, on n'a pas encore les 150 souris dans chaque classe d'âge, pour chaque condition. Ça prend du temps. Par contre, ce qu'on a vu avec une trentaine de souris par âge, c'est qu'effectivement, l'incidence de cette expression de NPY dans les fibromoxus, dans ce marqueur d'épilepsie chronique, c'est un marqueur d'épilepsie chronique. Son incidence augmente au fur et à mesure de l'âge. Donc, on est assez bas à un mois et demi. Et puis, à 13 mois, quand il y a vraiment des troubles génésiques, on est très haut. Donc, peut-être que c'est ça qui crée le problème. Ce serait une bonne piste. Voilà. Donc, on n'a pas encore suffisamment de données pour être sûr de ce qu'on dit. Mais ça y ressemble fortement et ça collerait avec les observations qu'eux ont fait dans un autre modèle. Et la chose dont je ne vous ai pas parlé, je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça faisait trop de choses. J'ai pas eu le tort. J'étais long. C'est que quand on fait un traitement en lévétiracétane, qui bloque le nombre de points, au bout de trois semaines de traitement chronique, on a une diminution de CNPY. Donc, ça va aussi dans ce sens-là. Et aussi bien, quand ils ont exploré pour essayer de comprendre quel traitement était efficace pour supprimer les pointes, ils ont fait une injection, ils ont regardé avant après. Par contre, quand ils ont fait l'expérience avec le lévétiracétane qui améliore les capacités mnésiques, là, ils ont fait un traitement chronique. de plusieurs semaines. Donc, peut-être que c'est ça qui est important. Et peut-être que, justement, cette chronicité est très différente entre les deux modèles HAPPJ1 et KG25. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit. Je pense. Donc, quand on regarde ce schéma, du coup, on a l'impression qu'il devrait y avoir une corrélation entre le taux de voie hyéloïde et, du coup, l'activité biétiquement. Tu vois, du coup, c'est une conséquence répressive du dévoi hyéloïde ? Oui, mais la corrélation est difficile à mettre en évidence. Et surtout, et je pense que c'est là où vous voulez en venir, notre A-bêta qui est ici, c'est pas les plaques. Et donc, notre A-bêta qui est ici, c'est le peptide qui est libéré, qui est circulant, ou qui est soluble, en tout cas, il forme soluble, plus ou moins agrégé, mais soluble, qui sont présentes en forte quantité dans le cerveau de ces sourds. Sauf encore agrégés. C'est pas les plaques. Et notamment, quand on regarde l'excitabilité... Alors ça, c'est d'autres articles qui sont allés regarder en imagerie calcique. L'activité des neurones dans un cortex de souris Alzheimer, les cellules qui sont à proximité des plaques n'ont pas du tout la même activité que les cellules qui sont entre les plaques. Donc, très près des plaques, les cellules sont inhibées. Entre les plaques, les cellules sont hyperactives. Donc, il y a l'air d'avoir un effet excitateur, finalement, de la bêta soluble. Excitateur sur les cellules excitatrices. Donc, pro-épileptiques, on va dire, de la bêta soluble. Et un effet plutôt inhibiteur des plaques elles-mêmes. Donc, ce qui se passe autour des plaques, le microenvironnement des plaques, c'est très particulier. Et les cellules, elles sont pas en train d'être actives normalement et elles sont plutôt complètement silencieuses. Il y a même des gens qui pensent que les plaques, c'est un mécanisme de lutte, de défense homéostatique pour lutter contre la bêta circulant qui serait trop important. Donc, il faudrait pas enlever les plaques, mais il faudrait enlever le circuit. Voir même, il faudrait favoriser les plaques, faire comme ça. Il y en a plus autour. Il y a une théorie comme ça qui dit qu'on est en train de tous travailler sur l'airbag quand on travaille sur les plaques à milieu. Et j'ai une question sur le modèle. Du coup, les modèles souris que vous utilisez, c'est des modèles qui naissent Alzheimer. C'est des souris qui naissent Alzheimer. Du coup, à quel point c'est représentatif finalement de la population de patients Alzheimer ? C'est même pire que ça en fait, elles ont Alzheimer avant de naître. Donc, elles ont déjà l'APP muté in utero. Les patients qui ont l'APP muté aussi. Mais eux, ces souris-là, elles l'expriment beaucoup. Donc, c'est un vrai problème. Là où nous, on a de la chance, c'est qu'il y a d'autres gens qui se sont cassés la tête à faire des souris. Alors, il y avait deux types de souris. Il y a des souris qui ne vont pas exprimer l'APP depuis in utero. Et puis, on va leur injecter une substance pharmacologique qui va déclencher l'expression de l'APP. Dans ces souris-là, ça met trois mois, deux à trois mois avant qu'il apparaisse l'épilepsie. Donc, quand on leur déclenche à l'âge de quatre mois. Quand on déclenche à l'âge de quatre mois, à sept mois, elles en déclencent. Et si on fait le parallèle avec l'homme, du coup, c'est précoce ? C'est difficile de faire des parallèles finalement. Ce n'est pas du tout la même chose. On est sur des souris, on est sur juste un gène. On n'a pas tous les facteurs environnementaux, etc. Et surtout, ce n'est pas la même espèce. Mais on peut voir avec ça qu'effectivement, il n'y a pas besoin que ce soit des in utero pour que ça arrive. Il faut quelques mois d'expression de l'APP mutée pour avoir de la bêta. Et quand on a de la bêta en suffisamment grande quantité, on se retrouve à voir ces points. Donc, il y a un lien qui est assez clair entre A-bêta et activité épileptive. Après, ils ne sont pas allés regarder ce qui se passe pendant le sommeil. Ils ont juste vu des points. Et ils ont fait la manip inverse où ils avaient des souris qui étaient exprimés APP mutée depuis in utero. Ils ont arrêté l'expression de l'APP mutée à l'âge de quatre mois. Et là, très rapidement, l'activité épileptique a disparu. Et quand on reste l'expression de l'APP, au bout de quatre mois, ils sont plus à l'âge de l'âge ? Je pense que, je ne me rappelle plus, ça ne va pas intéresser plus que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'épilepsie. Mais effectivement, elles arrêtent d'être épileptiques. Mais elles arrêtent d'avoir de la bêta. Donc, certainement, elles n'ont plus de problème. Et juste une dernière question, peut-être pas la dernière, mais... Comment se fait la communication, du coup, entre justement, toi qui fait de la recherche vraiment pré-clinique et pour, qui travaille sur les souleurs ? Parce que je trouve que, justement, c'est un exemple intéressant de voir à quel point ça a un intérêt, justement, qu'on ne fait pas ça et que je trouve finalement à terme... Mais est-ce que c'est facile de, justement, aller voir un médecin, de me dire, voilà, moi, ce que j'ai trouvé sur des souris et est-ce que tu ne voudrais pas monter un projet avec moi ? Je trouve que ça s'est fait très facilement. Mais ça s'est fait même naturellement. Mais je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, entre autres, parce que Jérémy avait organisé un club mémoire depuis quelques temps. Et d'autres, hein. Mais moi, je parle de Jérémy parce que c'est lui avec qui j'ai interagi. Jérémy et Emmanuel Barbeau. Jérémy Parianté et Emmanuel Barbeau organisaient ces memory club qui se déroulaient au Miseum. Histoire naturelle, c'était super. Et régulièrement, il y a quelqu'un qui venait présenter. Alors, ça pouvait être la plupart du temps des médecins qui présentaient, par exemple, des problèmes d'épilepsie et de mémoire. Donc moi, je trouvais ça très, très intéressant. J'ai dégoûté ce genre de choses. Puis on se retrouve un peu comme là, à poser des questions, à être intéressé scientifiquement. Au bout de quelques années, on s'est dit, mais en fait, on bosse tous sur la mémoire. Nous, on travaille sur la maladie d'Alzheimer. Claire travaillait sur la maladie d'Alzheimer, sur des modèles murins depuis longtemps. Jean-Michel Lassalle qui était là encore avant, ça faisait des années et des années qu'il travaillait là-dessus. Donc, il y a un moment où on se disait, mais il faudrait qu'on arrive à trouver un truc sur lequel on bosse ensemble parce que c'est intéressant. Quand on a commencé à avoir de l'épilepsie avec de la maladie d'Alzheimer dans la thèse de Charlotte, on lui a demandé de présenter. Elle a présenté ça, on a fait plusieurs réunions et on était intéressé scientifiquement. Et le plus important, véritablement, pour la communication... Communiquer, ce n'était pas un problème. On avait des intérêts scientifiques qui étaient convergents. Quand on se rencontrait, il a été rapporteur d'une thèse au labo. Nous, il y a des gens du labo qui sont rapporteurs du côté médical. On est dans les mêmes écoles doctorales. Il y a des étudiants qui passent d'un labo à l'autre. Moi, j'ai deux étudiants de M2 qui ont fini leur thèse 3, qui ont fini leur thèse au CERCO. Donc, c'est des mondes qui sont un peu perméables. On a aussi la chance d'avoir CRCA, CERCO et le CHU. Donc, finalement, on a un dégradé qui est assez sympa. Objectivement. Il n'y a pas partout. Donc, du coup, scientifiquement, le dialogue, il était là. Ça a vraiment commencé, quand on a commencé à écrire un projet, en se disant, « Bon, ben, moi, j'avais une question. Est-ce que les patients Alzheimer ont de l'épilepsie en sommet paradoxal ? » Comme je disais tout à l'heure, si les patients ont passé d'épilepsie en sommet paradoxal, ça ne m'intéresse plus de travailler sur les souris. Je passe à autre chose. Moi, j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir si je travaille sur un truc intéressant ou pas. Et quand ils ont vu nos résultats, quand ils ont été publiés sur l'île, ils se sont dit « Ah ouais, peut-être que c'est intéressant. Peut-être que ça veut vraiment dire quelque chose pour nous. » En plus, on a aussi la chance qu'Emmanuel Ebu travaille sur « Epilepsie et mémoire » et qui travaille avec Jérémy, qui travaille sur « Mémoire Alzheimer ». On avait un consortium qui était déjà là. J'ai juste plus à venir et à écrire un premier projet, qu'on s'est fait rebouler, un deuxième projet, qu'on s'est fait rebouler, et contre toute attente. Alors là, ça a été la surprise totale. Et là, la Fondation Plan Rezéver nous a financés. Ça a été la surprise totale, parce que moi, je ne m'attendais pas à, en tant que porteur, arriver à décrocher un grand clinique. Mais c'est certainement parce que, du coup, c'est très novateur, parce qu'on a ici l'input de quelqu'un qui fait de la recherche pré-clinique, qui va chercher des cliniciens avec qui il a déjà l'habitude de travailler en fait, avec qui il a l'habitude de discuter. Et la source a plu tout de suite. Et donc, du coup, on a eu aussi la chance d'avoir, je ne l'ai pas dit, mais du coup, ça me permet de me rattraper, un centre d'excellence NeuroTool et l'Institut des Handicaps OPS du CHU, qui nous a mis aussi des personnes, Débora Méline et Nathalia Del Campo, qui sont là, qui sont des chefs de projet, qui sont là pour accompagner le projet. Et effectivement, là, pour faire la passerelle entre les deux mondes, c'est juste génial parce qu'on a des gens qui sont payés pour ça et qui sont bons en plus. Donc, on a eu un financement là-dessus. Et c'est maintenant, c'est depuis qu'on a eu le financement, que les choses deviennent extrêmement concrètes, extrêmement passionnantes, extrêmement intéressantes parce que là, c'est, je ne sais même plus combien on a, 270 000 euros si je me rappelle bien. Enfin, il y a de quoi payer un TESA, il y a de quoi payer les... Parce que c'est une recherche extrêmement chère par rapport à ce qu'on a acheté à sourire. Là, juste pour payer les lits, les EEG, etc., les patients, les IRM, etc., c'est 170 000 balles, en fait, qui partent sur trois ans. Et on en fait des trucs, tu saves sourire avec 170 000 balles par rapport. Nous, on va répondre à une question, c'est très calibré. Pour moi, c'est un vrai changement de façon de travailler. Je le fais avec un plaisir immense et en plus avec des gens avec qui je m'en comprends. Ça répond à ta question ? Oui. Je crois qu'il y avait un coup de bol. Ah ouais, une dernière question. Oui, du coup, je voulais me questionner sur la manière dont on peut... Ça, ce serait quand même le diagnostic précoce, tout au moins. Et comment on peut aller, comment on peut prévoir, en fait, comment ça a amené, comment les assures peuvent se retrouver à aller, enfin, les cultures peuvent se retrouver à venir faire des analyses, enfin, le sommeil, pour potentiellement dégustiquer... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas quoi. Je crois que j'ai vu la question. Enfin... Pourquoi on va faire des OEG, on va pas faire des OEG à tout le monde ? Oui, c'est ça. Non, non, comme je vous l'ai dit, ça coûte cher, en fait. Ah oui. On est d'accord, hein. 80 personnes, c'est 170 000 balles. Donc, vous faites une petite règle de trois. C'est... Non, on va pas le faire à tout le monde. Euh... Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, régulièrement, il y a des gens qui viennent aux consultations mémoires et qui se plaignent pour des troubles de la mémoire. Et la question qui se pose pour le neurologue, c'est est-ce que c'est un Alzheimer ou pas ? Ok ? C'est... Et des fois, c'est pas simple. Donc, on va faire une PL, on va faire un IRM, ou pas d'ailleurs. On va faire, on va surtout se fier au tableau clinique. Et c'est le boulot du neurologue de dire, ouais, ça c'est un Alzheimer. Non, ça, ça l'est pas. Et évidemment, il y a des fois où c'est évident, il y a des fois où ça l'est pas. Donc, si on peut avoir un outil supplémentaire pour aider les neurologues à décider si c'est un Alzheimer ou pas, on gagne du temps en fait. Et puis, surtout, le neurologue, même quand il dit c'est Alzheimer, il a... Ça dépend du neurologue, mais il peut avoir un doute. Ou il peut dire, bah, je suis pas sûr que c'est un Alzheimer, on va dire que c'est pas un Alzheimer, on va attendre un an pour voir ce que ça donne. C'est la réalité de la clinique tous les jours, c'est l'art du médecin. Si on peut avoir un marqueur de plus, c'est pas à la place, on va pas arrêter de faire des PL. Oui, d'accord. Ou si, si vraiment c'est 100% des patients et que c'est super facile à détecter, on n'en est pas là. À ce moment-là, éventuellement, on arrêtera de faire des ponctions lombaires si vraiment on a un marqueur. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un marqueur supplémentaire et on sait pas ce qu'on va trouver. Nous, on a des données chez la souris. Les données chez la souris, c'est que des données chez la souris. C'est des superbes faisceaux de présomption, mais on a besoin de vérifier ce qui se passe chez l'homme. Donc, on va regarder déjà ce qu'on arrive à voir, comment on le voit, et on va pouvoir décider sur cette base-là, dans quelle mesure on peut s'en servir, soit comme marqueur prédictif, vraiment pour affiner le diagnostic, soit pour séparer différents sous-types de maladies de la zone. Les deux options sont encore ouvertes. On attend de voir ce que ça va donner. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, la prochaine conférence, c'est mercredi 4 avril. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas de conférencier, mais on gère ça de notre côté. Voilà, pas plus, restez pour les tapas après. Du coup, je laisse Marie-Élise qui va nous parler d'un colloque qui va se dérouler bientôt. Voilà. Juste, on peut partir. Moi, je suis le haut étudiant conscient en neuropsychologie, et je travaille à l'organisation d'un colloque pour rester dans les thématiques des technologies, des sciences et tout ça. Il s'appelle l'être humain face au défi des technosciences. qui aura lieu en avril et qui est en partenariat avec les trois facs de Toulouse, différentes écoles doctorales, le Quai des savoirs, le Muséum, c'est des meilleurs. Donc, qui est sur, en fait, l'éthique des sciences et dans quelle mesure est-ce que, avec l'évolution technologique dans laquelle on est, voilà, comment se positionner et quels vont être les avantages, mais aussi les dangers de tout ça. Donc, ce sera à l'hôpital Purpan, 5-6-7 d'avril 2018. Il y a même des étudiants qui ont contribué en groupe interdisciplinaire, dont certains sont parmi nous, qui écrivent des articles. Donc, il y a une petite foule d'ailleurs, je peux vous laisser, mais que vous parlez, si vous souhaitez, ou à l'entrée. On a aussi un événement Facebook du même titre, on peut être humain face au défi des technosciences, et avec des conférences d'une très grande qualité, on va dire, à savoir, par le Président du Comité Consultatif National d'Ethique, le Président de l'Académie des Sciences, différents chercheurs et personnalités internationales. Voilà. Merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501